Greg, le problème avec les Japonais, c'est que c'est des racistes. On est foutus ! Ils nous laissent pas respirer, on se fait écraser ! Ils nous exploitent ! Mais ça, France, Japon, domine tout marché ! Le manga, c'est japonais ! Il nous reste plus de la baie des Franco-Belges ! Cite-moi un manga français qui marche et qui est bien ! Bah, Dreamland... C'est vrai ! Bonjour, aujourd'hui nous suivons Terrence. Un lycéen loser m'écoule dans sa peau. Vivant à Montpellier, il a un père, un frère, et sa mère, elle est morte, incendiée. Depuis, il vit dans la peur. Il aime une fille, mais on en a rien à foutre, même s'il faut avouer qu'elle est chouquette. C'est dans la nuit de mercredi que sa vie a basculé. Il nous raconte son histoire. C'était horrible. J'étais dans mon rêve, et il y avait du feu partout. Et il y avait des trucs qui se foutaient de ma gueule. Des champs sortis totalement de Skyrim. Et là, il y a ma mère dans un torrent de lave. Et elle m'appelait à l'aide, quoi. J'ai continué à avancer vers ma mère. Et plus j'avançais, plus ça devenait flou. Et puis j'ai plus rien compris. Puisque j'avais vaincu ma peur du feu, je pouvais la contrôler dans mes rêves. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est confus, quoi. Non, mais Dreamland, c'est pas ce que vous croyez. Il y a des genres de clans avec un classement des meilleurs voyageurs. On voyage dans les rêves. C'est trop chicanélique. Mais bon, à part Champiland, c'est plutôt la merde. Limite, c'est carrément la lose. Bon, Dreamland à la base, je connaissais pas. Et puis, j'ai un petit problème avec les casseroles, une phobie. Du coup, dans Dreamland, j'aime beaucoup des casseroles. Non, mais c'est pas drôle. Il faut pas rigoler de ça. Il faut pas rigoler. Parce que si cette nuit tu rêves des casseroles, ce sera ma faute. Je suis pas content. L'interview est finie. Merci. Merci à vous. C'était un plaisir. C'est par là. C'est pas... C'est par là. Dreamland. Un faux ou un tox ? Monde parallèle ou délire d'adolescent drogué ? Le mystère demeure. Le mystère demeure ! Non, sans blague, ça marche bien là ! Vas-y, ton ressenti là, chaud comme ça, la balance, cash ! Bah c'est de la merde. Ah oui, c'est cash quand même. Bah oui, mais bon... Tu permets, je vais me suicider. Trop bien. Dreamland, manga français. C'est édité chez Pika, sorti en 2006 et l'auteur c'est Renaud Lemaire. Vous l'aurez compris, c'est une histoire entre deux mondes. Le monde de la vraie vie et le monde des rêves. Et moi je pars pour l'autre monde. Français oblige, nous, on fait pas comme tout le monde. Le style graphique, déjà, se démarque des japonais, il est cartoonesque et délirant. Et forcément, on est dans le monde des rêves, donc tout est possible. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. La seule limite, c'est l'imagination de l'auteur. Et il a une imagination... débordante. N'avez-vous jamais rêvé de tenir un chat caca dans les bras ? OOOOH ! T'as un chat avec le caca ? T'as un chat caca ? Bien pour toi ! Mais moi, t'as un chat caca ? C'est sûr ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! 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 Attention ! On va manger ! Promotion ! On a chien en rue ! Je veux plus les brûles ! Mmmmmmm ! Appelle la vie de croix ! Chacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Ouais, j'ai eu un petit souci avec le temps, bon, du coup je vais chercher autre chose, un couteau et autre chose, bon, une idée. Donc le manga est proche des gens. Alors, première chose, coulez en bain. Il est facile de s'identifier au personnage, c'est un lycée ordinaire, il a des problèmes comme tout le monde, le bac, les meufs. Le suicide ! On est tellement proche du personnage qu'on ne finit par rêver que d'une chose, c'est de devenir voyageur nous-mêmes. Je pense que finalement, le monde des rêves, ça existe. Ce soir, je vais vaincre ma peur. Pas vrai, petit Jésus ! Nous, on joue aux jeux vidéo pour s'évader, Terrence, lui, chaque soir, s'évade dans un monde digne des plus grands MMO. Parce que c'est ça, Dreamland, en fait. C'est un gigantesque MMO. Sauf que là-bas, on n'a qu'une vie. Parce que oui, quand vous mourrez dans Dreamland, vous redevenez un simple rêveur, sans contrôle sur le monde des rêves, et vous oubliez votre vie de voyageur. Donc en fait, Dreamland, c'est bien, mais si vous y êtes, évitez de mourir. Je... je vais pratiquer... la première... incision... Ce qui est bien avec ce système de... Non mais tu vois, moi, mourir, bah je peux pas. C'est... non. Ce qui est bien avec ce système de demande, c'est que vous pouvez choisir celui que vous préférez. Les moments dans la vraie vie sont souvent à mourir de rire, et ceux qui aiment la baston vont kiffer les passages dans Dreamland. Même s'il y a des passages super marrants dans Dreamland, aussi. Vous aurez compris que ce qui donne tout le cachet à ce manga, c'est le personnage de Terrence. Alors, quand l'auteur a la brillante idée d'enlever ce personnage, et ses compagnons, pendant deux tomes, c'est-à-dire un an... Je pense qu'il y a des coups de couteau qui se perdent. C'est pour moi que tu dis ça ? Non. Attention, Renaud, je m'adresse à toi grâce à ce fabuleux réseau qu'est l'Internet. On veut du moumou ! Comme ma bi... Dis, Alex, tu veux faire quoi cette nuit ? La même chose que chaque nuit, Grégoire. Tenter de conquérir le monde du manga ? C'est Grégoire et Alex, c'est Alex et Grégoire. L'un est plein d'espoir, l'autre une bonne poire. Des mangas calmerduques, ce seuil y a la critique. Soyons francs, ça marchera jamais, jamais, jamais. Mais faut que ça rime. Ah, c'est vrai. Soyons francs, ça marchera de temps en temps, 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 temps. C'est une galère ! Kiri, batti. Bon, je vais aller au Bécé, moi.